bon bonjour bienvenue sur le compte de ressources primordiales je suis maïlis on s'est déjà vu dans une précédente interview de paul et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un ouvrage qui nous tient particulièrement à coeur et qui s'appelle van nuppier c'est un ouvrage de katie beaumann donc publié aux éditions ressources primordiales vous le savez sûrement mais la conviction profonde de ressources primordiales et de son équipe c'est de partager des vraies ressources alors sans mauvais jeu de mots des ressources primordiales pour le bien-être pour le corps et pour l'esprit et katie beaumann on va en parler aujourd'hui a beaucoup à nous partager sur le minimalisme donc c'est vraiment un ouvrage parmi les autres oeuvres qu'on a édité qui sont qui fait partie des livres qu'on a qu'on a vraiment envie d'évoquer avec vous parce qu'on sait le bien qu'on peut en tirer alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir laura avec moi laura elle est podologue et elle a accepté de répondre à nos questions et de nous parler de van nuppier de katie beaumann donc bonjour laura bonjour maïlis alors laura tu es podologue à rouen oui tout à fait on s'est rencontré on se connaît un petit peu on s'était rencontré sur une formation et laura nous avait parlé de van nuppier avait fait toute une présentation sur cet ouvrage et et c'était d'une grande richesse donc c'est pour ça qu'on a choisi de lui proposer de partager aujourd'hui avec nous donc déjà merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu et d'avoir accepté de nous parler de par ton expérience à toi de van nuppier merci avec plaisir alors laura elle est podologue et ce qui nous a beaucoup touché dans ce qu'elle nous a partagé après avoir lu le livre et ben on a eu envie de le partager avec vous et donc elle va nous nous expliquer nous parler davantage et de son métier mais aussi comment van nuppier a pu changer un peu la donne dans sa vision à elle de podologue alors laura toi tu es podologue depuis combien de temps alors moi je suis podologue depuis 2009 donc ça fait ça fait 12 ans maintenant donc j'ai été diplômée en 2009 donc d'un diplôme d'état de pédicurie podologie voilà mais alors évidemment le minimalisme n'est pas arrivé comme ça tout de suite en sortant de mes études et et donc j'ai pas mal remis en question quand même manière de travailler en 12 ans et c'est aussi pour ça du coup je me suis formé en posturologie pendant quatre ans et voilà et la posturologie m'a ensuite amené à me former donc au réflexe archaïque donc au cfpa donc pour être accompagnante en en intégration motrice primordiale voilà donc je dirais qu'en fait à la suite de mon diplôme je me suis quand même assez rapidement tourné en fait vers vers une manière on va dire plus globale plus holistique de prendre en charge mes patients d'accord et du coup comment tu as rencontré le concept du minimalisme comment tu en as arrivé là dans dans ton parcours alors alors le concept du minimalisme c'est quelque chose qui est apparu un petit peu pendant mes formations donc de de posturologie pendant mes pendant cette formation là mais voilà mais ça restait quelque chose si tu veux qui était un peu dans un coin de ma tête que j'arrivais pas forcément à mettre en place déjà pour moi et puis voilà et puis bah en fait chaque formation nous apprend entre guillemets de nouvelles choses et puis elle nous remet en question sur des nouvelles sur des nouvelles choses et et c'est vraiment en fait pendant les stages d'imp d'intégration motrice primordiale que du coup j'ai découvert la maison d'édition ressources primordiales le livre de katie baumann et voilà et on va dire que ça a été un petit peu l'élément déclencheur vraiment en lisant ce livre de déjà commencer par le mettre en place donc personnellement et puis voilà et puis après de fil en aiguille j'ai mis un petit peu plus ça en cabinet avec avec les patients voilà mais c'est vrai que c'est c'est vraiment ce livre là qui m'a qui m'a permis de me lancer on va dire dans cette dans la transition vers vers le minimalisme alors vous l'avez peut-être vu je sais pas c'est un peu loin mais va nu pied le sous titre de cet ouvrage c'est en route vers le minimalisme alors est-ce que l'aura tu peux en quelques mots nous expliquer qu'est ce que c'est le minimalisme et surtout quel est l'objectif et l'intérêt du minimalisme alors c'est bien évidemment expliqué dans l'ouvrage mais en quelques mots pour les gens qui connaissent pas qu'est ce que c'est et de quoi on parle précisément alors donc l'idée du minimalisme c'est en fait à la base c'est de faire en sorte que le pied puisse se comporter de manière la plus physiologique possible et le problème c'est qu'au quotidien on a en fait des chaussures qui ont tendance à entraver nos mouvements parce que c'est des chaussures qui vont être un peu rigides c'est des chaussures qui vont être un petit peu serrantes la plupart des chaussures ont des talons donc on va avoir une projection du corps constante vers l'avant donc on va avoir un mauvais un mauvais alignement postural et donc l'idée de la chaussure minimalisme c'est vraiment de faire en sorte comme si quotidiennement avec nos chaussures c'est comme si on marche pieds nus voilà donc c'est des chaussures qui vont avoir une semelle très souple pour vraiment ne pas entraver le déroulement du pied qui vont avoir un avant-pied qui va être plus large que les chaussures standards les chaussures standards elles ont tendance à enserrer vraiment l'avant-pied donc là ça va permettre vraiment au clavier métatarsien de pouvoir s'adapter de manière complètement libre au terrain c'est des chaussures qui également vont avoir aucun talon voilà même ne serait-ce qu'un centimètre de talon en fait ça a une influence forte sur la posture voilà donc là vraiment on a zéro talon et également c'est une chaussure qui va vraiment maintenir le pied correctement donc ça veut dire que le pied n'a aucun travail à faire pour garder le contact avec la semelle c'est vrai que parfois le minimalisme on peut se dire c'est en lien avec la quantité de matière et donc par exemple les claquettes sont pas du tout des chaussures minimalistes parce qu'en fait le pied va devoir se crisper on va dire à chaque pas pour garder le contact avec la semelle voilà donc là la chaussure minimaliste elle permet au final est vraiment son son but c'est juste de nous protéger des agressions extérieures de nous protéger du froid mais de pouvoir laisser vraiment le pied libre de tous ces mouvements donc pour permettre en fait au corps d'avoir une posture la plus physiologique possible voilà d'accord alors je tiens à rassurer toutes les personnes qui nous regardent ou nous écoutent Laura est podologue et a donc une connaissance élevée dans le domaine il n'est pas nécessaire d'être déjà en formation sur la posturologie ou la podologie pour lire vanipier de katie baumann c'est vraiment un ouvrage accessible à tous que vous pouvez tous comprendre il est illustré on on l'avait évoqué avec Laura pour la préparation de cette interview il est il est illustré avec des schémas avec des photos avec des dessins et avec des termes simples voilà on n'a pas besoin de d'avoir déjà des connaissances c'est accessible à tous donc je voulais le partager dès à présent n'ayez pas peur c'est moi qui ne connaissait rien et bien j'ai tout compris donc c'est que c'est que c'est possible du coup tu as commencé tu t'es interrogé de ce que je comprends quand tu as lu katie baumann quand tu as découvert le minimalisme et tu l'as d'abord entrepris à titre personnel avec tes propres chaussures et peut-être dans ton entourage proche avec tes enfants ou autres et qu'est ce que tu as pu qu'est ce que tu as pu découvrir finalement grâce à la mise en place déjà à titre personnel pour toi alors vraiment donc donc à titre personnel alors ce que j'ai pu donc découvrir donc c'est déjà bah plus aucune douleur de pied liée aux chaussures voilà donc ça c'est vraiment en fait formidable quand on cantidien il n'y a pas de douleur voilà donc moi j'ai pu découvrir ça un grand sentiment de liberté aussi parce que au niveau proprioceptif bah on est beaucoup plus on ressent beaucoup plus que les petites choses au sol la variabilité du terrain et puis aussi au niveau global au niveau donc postural moi j'ai vraiment ressenti sur moi une plus grande liberté en fait de mouvement j'ai gagné en souplesse et et je dirais alors moi j'ai la chance de jamais avoir eu de douleur on va dire très chronique très intense comme des hernies discales des sciatiques des choses comme ça mais mais voilà mais comme tout le monde j'ai déjà eu des épisodes passagers de douleur au niveau du dos au niveau des genoux et je me rends compte qu'effectivement depuis que je porte ces chaussures là j'ai l'impression que mon corps a vraiment une plus grande capacité on va dire d'adaptation en fait au choc aux contraintes qu'on peut rencontrer quotidiennement et donc voilà donc vraiment un bien-être un bien-être au niveau des pieds et un bien-être au niveau postural qu'est-ce qui t'a interpellé le plus parce que tu as été formé du coup à la podologie donc avec des connaissances et des bases assez assez fondamentales quand tu as rencontré le minimalisme qu'est-ce qui t'a le plus interpellé et vraiment surprise par rapport à ce que tu avais pu apprendre toi de ton côté dans ta formation alors moi ce qui m'a ce qui m'a beaucoup interpellé c'est effectivement moi quand j'ai été diplômée à l'époque il va on faisait donc des grosses semelles et qu'on mettait dans des grosses chaussures donc c'était quand même souvent des chaussures assez rigides avec un talon et et c'est vrai qu'en fait au fur et à mesure de mes formations j'ai appris à faire des semelles plus de remédiation et ces semelles là en fait c'est des petits éléments qu'on va placer à certains endroits sur le pied qui vont faire 0 5 1 2 millimètres et qui vont avoir en fait une influence sur la posture globale et donc c'est vrai que quand je me suis un peu intéressé à ça je me suis dit mais en fait on peut faire des semelles qui vont avoir vraiment un impact avec des éléments très petits mais en même temps on prend pas forcément en compte la chaussure qui elle va avoir une forte rigidité un talon qui va faire un deux centimètres et je me suis dit bah au final est ce que est ce que cette chaussure là elle influence pas de manière encore plus importante la posture et donc je me suis dit bah évidemment peut-être que pour certains patients plutôt que de passer par un traitement semelle est ce qu'on pourrait pas essayer de revenir un petit peu en fait à la base de ce pourquoi notre corps est fait et notre corps il est fait pour fonctionner en fait très très bien nus pieds voilà donc donc c'est vraiment moi ce qui m'a ce qui m'a poussé à modifier un petit peu ma manière de voir les choses après évidemment on n'adapte pas ça de la même manière avec tous les patients avec tout le monde parce que ça remette dans un contexte et c'est d'ailleurs pour ça que katie baumann elle parle vraiment de transition parce qu'en fonction de l'état de l'histoire de chaque personne bah la transition elle va vraiment être différente et on va vraiment pouvoir adapter à chaque personne cette transition d'accord et du coup quand tu en parles avec tes patients comment c'est reçu parce que c'est très ancré dans notre société d'avoir des chaussures avec des talons d'avoir des chaussures rigides qui nous compriment parfois même ça nous c'est conseillé finalement comment comment c'est accueilli quand tu partages ça avec eux à la limite les gens sont très surpris parce que c'est vrai que ça m'arrive souvent que les gens me disent oui bah moi ça va j'ai des bonnes chaussures j'ai un petit talon et c'est vrai que souvent quand même les gens parfois disent ah bah moi j'arrive pas à mettre des talons alors c'est vrai que là je leur dis mais tant mieux en fait c'est que votre corps il est capable de marcher sans talon et c'est très très bien donc c'est vrai que parfois évidemment la perception de ça elle est un petit peu elle n'est pas forcément elle n'est pas forcément évidente comme tu dis la chaussure elle a aussi une dimension sociale et esthétique qui est très importante donc au final c'est vrai que chez certains patients on se rend compte que la transition elle est autant entre guillemets psychique que physique voilà de passer un petit peu au dessus de ce que socialement et esthétiquement la chaussure représente donc je dirais que bah voilà on l'adapte un petit peu à chaque patient on sent qu'il y a des patients qui vont pas forcément être prêts à s'orienter on va dire dans ce courant là donc bah c'est pas grave on fait pas forcément et il y en a d'autres qui au contraire on se rend compte qu'ils attendent que ça et donc là bah là on a vraiment un boulevard on va dire pour les conseillers et ça c'est super chouette voilà après il ya une certain pour tout ce qui est pour tous les enfants vraiment les tout petits ça par contre c'est quelque chose qui est vraiment automatique maintenant dans ma pratique c'est que j'essaye vraiment souvent les patients viennent me voir parce que les parents sont un petit peu inquiets sur les troubles un petit peu de la marche de leur enfant et donc là ça va vraiment être être systématique quoi on va vraiment favoriser justement leur dire bah non le bon chaussage c'est le chaussage souple le plus possible on les laisse pieds nus l'été ils vont dans le jardin on va marcher dans l'air on va marcher sur les petits cailloux on favorise la proprioception et c'est vrai que sur les enfants bah souvent c'est quand même très très bien perçu parce qu'en plus les résultats sont très vite visibles voilà donc pour les pour les parents il ya quand même quelque chose qui est très concret et ça c'est super chouette quoi et ça c'est super chouette et par exemple alors après les parents il ya toujours un petit peu cette réticence de dire oui mais mon enfant va se blesser mon enfant va salir donc voilà donc notamment sur les plus petits par exemple pour l'été quand ils vont jouer dans le jardin je leur conseille par exemple les skinners qui sont vraiment des chaussures minimalistes c'est vraiment le summum de la chaussure minimaliste donc c'est une chaussette avec un revêtement un petit peu en fait épais en dessous qui permet donc de ne pas s'user et qui fait quand même une petite protection à l'enfant pour éviter les petites coupures les blessures les choses comme ça et ça ça marche très très bien ça et d'ailleurs souvent les enfants adorent et c'est super chouette voilà donc si tu veux peut-être que je peux te laisser présenter les chaussures voilà c'était pas prévu mais en fait les ressources primordiales c'est ce que j'ai dit au départ c'est vraiment l'idée de vous offrir des ressources qui peuvent faire le mieux pour votre corps qui peuvent vous offrir le mieux pour vous sentir bien et du coup parmi les ressources qui sont primordiales chez nous on a les skinners alors les skinners voilà dont tu viens de parler laura pour les enfants c'est une forme c'est ce sont des chaussettes comme des chaussettes avec un revêtement en dessous à la fois antidérapant et puis qui protège de la chaleur mais aussi de la pluie et c'est ces chaussettes là elles existent pour les adultes elles existent pour les enfants et effectivement elles vont permettre pour notamment pour les gens qui ont peur de se blesser alors tout à l'heure tu parlais de transition kathy baumann elle évoque dans son elle évoque bien dans son ouvrage l'idée c'est c'est de faire une transition et de si on a porté toute sa vie des talons et des chaussures comprimées de pas passer tout de suite à marcher toute la journée pieds nus c'est quand même ou d'aller faire des des runs pieds nus c'est pas idéal non plus et effectivement les skinners c'est un bon un bon moyen de se protéger quand on sent forcément à les courir avec mais d'aller protéger de rassurer les parents ou les enfants qui auraient peur de se blesser et souvent c'est vrai que pour les enfants ça semble hyper bien accueilli ils adorent ils se sentent bien ils sont plus forcément dans ce côté très rigide de leurs chaussures donc on en a parlé pareil en préparant le l'interview cette ressource primordiale est disponible sur le source sur le site de ressources primordiales et vraiment c'est hyper hyper agréable à porter je vous invite à aller découvrir ou même sur le site de skinners vous avez des vidéos et des retours voilà donc n'hésitez pas si ça vous dit à aller expérimenter par vous même kathy baumann elle a elle est une spécialiste parce que j'ai oublié de la présenter au départ elle est biomécanicienne et elle est là pour réparer le corps des gens à la fois elle a publié des ouvrages qui sont pas encore sortis en français malheureusement et elle est suivie par des milliers de personnes elle apporte vraiment une forme de démocratisation de sujets très techniques et très scientifiques que nous on pourrait pas forcément pour le commun des mortels on pourrait pas forcément appréhender et je pense que c'est aussi la force de cet ouvrage c'est comme je disais tout à l'heure c'est accessible à tous et on n'a pas besoin d'être l'aura pour pour comprendre le fonctionnement et justement tes patients ou quand tu quand ils sont passés au au minimalisme alors qu'on appelle aussi barefoot vous verrez parfois sur certains sites le minimalisme évoqué sous le nom anglais de barefoot quand ils quand ils commencent à prendre conscience de ça parce que tout à l'heure tu évoquais le fait qu'il y avait des vrais impacts visibles pour les enfants je pense qu'il y a une forme de réticence chez les adultes mais sur plein de sujets finalement est-ce que une fois que c'est accueilli reçu que tu as pu évoquer ça avec eux comment quels sont les retours des de tes patients souvent les retours sont très sont très positifs en fait alors habituellement sur les adultes on commence souvent par une transition alors pas forcément au travail mais plutôt sur des petites balades ou le côté esthétique en fait à une dimension moins importante et en fait c'est cette transition vraiment progressive qui permet aux patients de se réapproprier vraiment de nouvelles sensations vraiment une liberté de mouvement et c'est vrai que très souvent sur sur des problèmes de posture un petit peu chronique des douleurs qui ont tendance à revenir malgré l'intervention de thérapeutes manuels comme les kinés comme les ostéos et c'est vrai que ces personnes là ont vraiment tendance à à sentir un bienfait une diminution des vraiment une diminution en fait de leur de leur douleur et puis ce qui est chouette c'est que du coup bah au fur et à mesure le gain est tellement chouette est tellement important que bah on se détache un petit peu progressivement de ce c'est cette codification sociale cette codification esthétique et et en fait voilà c'est en fait souvent quand on commence dans le minimalisme on y va vraiment et et non non les gens sont sont vraiment sont vraiment heureux et très content en fait d'avoir passé on va dire ce ce cap là faut savoir aussi que maintenant quand même le minimalisme c'est quelque chose qui se démocratise quand même beaucoup qui est quand même de plus en plus connu et voilà si vous allez voir sur internet les différents sites de chaussures qui font des chaussures minimaliste maintenant on a des chaussures en fait qui ressemblent beaucoup en fait à des chaussures de ville on peut avoir des types un petit peu bottines des bottes des baskets et ce qui fait qu'au final bah assez facilement en fait les gens commencent une fois avoir passé l'étape du bah je mets mes chaussures minimaliste pour aller faire la balade avec mon chien bah au final ils vont essayer de se trouver un modèle un petit peu plus citadin pour aller travailler avec et voilà et non non c'est vrai que je trouve que maintenant on a vraiment rendu ça en fait très accessible parce que c'est vrai à une époque je trouve que ça les chaussures minimalisme en fait elles on se retrouvait quand même avec des modèles quand même assez singuliers assez sport et maintenant c'est plus du tout le cas et ça ça fallait ça ça facilite vraiment pour les gens la transition vers ça quoi donc donc voilà et puis c'est vrai que bah c'est c'est aussi une une manière aussi de remettre un petit peu les gens au coeur de leur santé de les rendre entre guillemets responsable un petit peu de leur corps de c'est une technique d'auto soins et et ça c'est super chouette parce que les gens ils se rendent compte qu'en fait ils ont bah ils ont en fait leur responsabilité et ils ont et ils ont toutes les armes en fait en eux pour le faire voilà donc ça veut pas dire que les thérapies manuelles elles sont pas utiles à un moment donné mais en tout cas ils peuvent être acteurs vraiment de leur santé et ça c'est ça c'est super chouette quoi ça c'est l'aspect éducatif que partage beaucoup c'est vraiment l'aspect éducatif qui est partagé par beaucoup de professionnels qui est que on peut prendre en charge finalement son bien-être son corps et qu'il ya aussi des choses qu'on peut faire nous mêmes sans aller forcément toujours voir le thérapeute et bien sûr et c'est très important il est là pour nous accompagner mais il ya des choses à faire de notre côté et d'ailleurs kathy baumann dans vanupié elle propose tout ça justement cet aspect éducatif est ce que tu peux nous partager un petit peu du coup le contenu du livre le résumé en quelques lignes enfin le résumé en quelques lignes en tout cas en parler et justement de cet aspect éducatif qui est évoqué à l'intérieur oui tout à fait alors le livre de kathy baumann c'est un petit livre qui fait à peu près 150 pages donc voilà donc il est quand même assez assez rapide à lire je dirais qu'il est composé en deux parties donc il ya une part une première partie qui est un petit peu théorique qui explique en fait vraiment les enjeux physiologiques du minimalisme l'importance de marcher sur des terrains non maintenant naturel l'importance de redonner de la mobilité en fait aux pieds à l'ensemble du corps voilà cette partie là comme tu disais kathy baumann qui est une grande biomécanicienne américaine justement a réussi à le vulgariser pour pouvoir le rendre accessible à tout le monde voilà donc cette première partie là elle est chouette aussi parce qu'elle est illustrée donc voilà donc il n'y a pas que du texte donc ça permet vraiment par des petits schémas visuels de pouvoir vraiment se rendre compte et puis elle a toute une partie donc là où elle propose des exercices d'alignement de réalignement du corps des exercices de renforcement d'étirement des muscles intrinsèques et extrinsèques du pied donc c'est à dire donc tous les muscles du pied les muscles de la cheville et on va travailler aussi sur le renforcement du mollet et puis même de la jambe au niveau des hanches voilà et donc ça c'est vrai que du coup le patient il va pouvoir s'approprier ça en fonction comme je te disais de là où il en est un petit peu dans son histoire donc de commencer par tel ou tel exercice et de pouvoir faire ça chez lui de manière autonome en parallèle donc du coup de commencer à porter des chaussures les chaussures minimalistes et voilà donc c'est vrai qu'il est vraiment il est vraiment de bien fait pour pouvoir mettre en application voilà c'est pas que de la théorie il y a vraiment une mise en application derrière il est vraiment très pratique et est vraiment très très facile à lire effectivement alors je voulais montrer ce que tu évoquais donc c'est un ouvrage qui est illustré avec des photographies c'est ce que je disais oui il est illustré aussi dans dans des parties théoriques dont tu parlais pour que justement des gens comme comme moi qui ne connaissent pas la podologie ou autres et bien se retrouve pas sans rien comprendre et puis l'aspect éducatif qu'on a évoqué juste avant et bien il est possible dans le livre de katie baumann de se prendre en charge soi même parce que dans la deuxième partie comme tu le comme tu l'évoquais il y a des exercices ou dans tout cas des renforcements et et le point fondamental mais forcément tu vas nous partager c'est l'importance des pieds dans le corps parce qu'on parle des pieds des hanches des mollets mais katie baumann évoque beaucoup le côté la santé des pieds et bien c'est la santé globale du corps finalement oui oui tout à fait c'est vrai que le corps c'est que les pieds c'est quand même une trentaine d'articulations c'est quand même 25% du groupe des groupes enfin ça 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 représente 25% de l'ensemble du groupe musculaire du corps humain donc on imagine bien que si on enferme les pieds dans un carcan pas 24 heures sur 24 mais une bonne partie de la journée évidemment la santé des pieds elle a une influence primordiale sur la santé du corps sur la santé du corps tout entier voilà et c'est vrai que katie baumann alors moi j'aime bien cette notion après je vais pas trop en dire non plus mais elle parle d'éventail nutritionnel ça veut dire que l'éventail nutritionnel il va être vraiment il va permettre vraiment de s'exprimer par le mouvement et donc voilà donc c'est vrai que le minimalisme c'est un petit peu une manière de quotidiennement pouvoir pouvoir augmenter notre mobilité notre degré de liberté de mouvement et ça en fait effectivement c'est c'est vachement plus vous pouvez faire en fait une séance de sport une fois par semaine mais si au quotidien votre corps en fait il est enfermé dans un carcan vous n'avez pas de mouvement et ben ce sera évidemment pas suffisant c'est vrai que la philosophie du minimalisme elle a un côté chouette c'est de se dire que ben en fait dans votre quotidien sans faire d'activité physique entre guillemets votre corps et ben il se reprogramme dans une posture physiologique et qui va vraiment permettre de pouvoir s'adapter vraiment à toutes les chocs à toutes les contraintes quotidiennes quoi donc c'est il faut un peu voir ça comme comme un peu un exercice de remise en forme en perfusion au quotidien et qui permet donc ouais ouais c'est ça c'est super chouette ça c'est super chouette et c'est vrai que moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti en fait quand j'ai commencé à les porter c'est que j'étais plutôt dans un quotidien où je peux pas dire que je faisais une activité physique très intense j'avais pas de sport forcément régulier mais voilà mais je sentais que en fait mon corps il était quand même beaucoup plus actif au quotidien et ça vraiment sur la prévention des blessures sur tout ça c'est vraiment extraordinaire merci de tout ce que tu viens de partager parce que c'est vraiment précieux et ça représente bien le message de Cathy Bauman d'ailleurs il me semble que tu voulais montrer une chaussure minimaliste par rapport à sa souplesse oui oui je peux je peux vous montrer donc vous voyez et puis ça en plus vous voyez c'est un modèle un petit peu vous voyez qui peut ressembler quand même à des chaussures de ville donc en plus c'est vraiment discret et donc comme je vous disais on a cette semelle vous voyez qui est vraiment très très souple donc ça entrave pas du tout la mobilité du pied on a l'avant pied donc si vous pouvez le constater là sur la vidéo qui est quand même un peu plus large que les modèles standards ce qui fait que vraiment le pied peut s'étaler vraiment complètement donc là le pied il travaille vraiment comme si il était pied nu et puis voilà et puis souvent donc on a quand même un chaussage qui fait que le pied va vraiment être maintenu dans la chaussure et aucun talon donc là je ne sais pas si on arrive à le voir un petit peu sur la vidéo mais on voit que donc on appelle ça un zéro drop ça veut dire que voilà entre l'avant pied et le talon on est à zéro degré voilà et donc on voit c'est vraiment très confortable on voit vraiment la souplesse de la chaussure voilà moi j'aime bien résumer l'idée que dans les chaussures qu'on peut porter quotidiennement et qui sont très rigides qui compriment notre pied on a les orteils qui sont qui sont vraiment comprimés collés les uns aux autres et pour une image qui moi me parle beaucoup c'est que c'est comme si vous aviez au lieu de mettre des gants vous aviez des moufles en permanence avec les mains un peu collées finalement vous n'allez pas avoir accès au même mouvement que si que si vous mettiez des gants et l'idée pour moi dans les chaussures minimalistes telles que je les perçois c'est ce que tu montrais à l'avant de la chaussure c'est cette possibilité justement que tous les orteils ils aient leur rôle et leur fonctionnement actif et possible et sans être comprimés parce que si c'est comprimé ça ne fonctionne pas grâce justement à la souplesse et puis à la largeur un petit peu plus importante à l'avant de la chaussure donc merci aussi de nous avoir montré tu as tout à fait raison et c'est vrai que alors moi les chaussures minimalistes je vais aussi beaucoup le conseiller chez mes patients tu vois qui ont justement des tendances à avoir des orteils un petit peu donc en griffes ce qu'on appelle aussi les allux valgus donc le gros orteil qui va tendance à à se dévier vers vers l'intérieur et souvent en fait c'est des patients qui le choix de la chaussure c'est c'est une souffrance au quotidien il faut qu'ils essayent 20 pairs pour trouver la bonne quand ils ont un modèle qui leur va bien ils achètent plus que plus que celui-là et c'est vrai que du coup c'est ces gens-là quand on vraiment on leur donne accès à ça et bien en fait non seulement il n'y a plus de douleur mais aussi on se rend compte qu'en fait à terme le corps assez rapidement en fait il retrouve sa souffresse musculaire on a quand même une diminution un petit peu au niveau des griffes d'orteil parce que les articulés les muses vont pouvoir être remobilisés donc mieux s'adapter et donc voilà et donc ça c'est vrai que vraiment sur cet avant-pied-là pour certains patients c'est vraiment c'est vraiment une découverte et c'est vraiment génial ils se disent mais en fait je peux porter des chaussures malgré la déviation au niveau de mes pieds sans avoir mal quoi il faut l'expérimenter il faut le vivre pour le comprendre oui voilà c'est ça pour ce livre pour Vanupier s'il y avait un concept en particulier une notion clé que tu aurais envie de partager à ceux qui ne le connaissent pas qui ne connaissent pas le minimalisme et surtout qui ne connaissent pas Cathy Beaumont et sa façon de partager les choses qu'est-ce que tu aurais envie de dire ? alors une notion j'en aurais peut-être deux c'est difficile de choisir on t'accorde les deux on t'accorde les deux alors la première quand même c'est vraiment le terme de transition parce que vraiment en fonction de chaque personne on ne se lance pas dans le minimalisme de la même manière et une transition trop brutale elle pourrait justement occasionner des blessures ou entretenir en fait une blessure déjà existante voilà donc vraiment ce terme de transition d'évoluer pas à pas vers le minimalisme elle me paraît vraiment elle me paraît vraiment fondamentale et justement le livre justement il aide à ça et c'est encore je dirais plus intéressant quand avec le livre on a le conseil d'un thérapeute qui va nous aider un petit peu mais voilà il y a vraiment ce terme de transition et puis il y a quand même un deuxième terme moi que j'aime bien c'est le terme de taxe biologique voilà c'est qu'en fait les chaussures entre guillemets en fait c'est une technologie qu'on nous a mis au pied et qui a eu une influence à un moment donné et qui a été très utile parce que ça a permis aux hommes de se protéger du froid ça a permis aux hommes de se protéger des blessures donc ça a fait évoluer l'homme n'empêche que ça reste quand même une technologie qu'on va mettre au pied et donc quel que soit ce qu'on fasse on va payer une taxe en fait sur la chaussure voilà et donc le tout c'est d'essayer de trouver en fait le juste milieu entre l'importance qu'on a à mettre des chaussures parce qu'évidemment il faut qu'on se protège du froid mais en même temps de trouver quelque chose qui entrave le moins possible le fonctionnement global du corps humain ok merci beaucoup de nous partager ta vision à toi à la fois de podologue mais aussi d'utilisatrice et de lectrice de Vanupier parce que c'est très c'est intéressant alors moi à titre personnel je suis passée aux chaussures minimalistes grâce à Cathy Beaumann ça a changé énormément de choses chez moi et ça m'a beaucoup aidée pour autant j'ai pas forcément ta connaissance et ton expérience expertise et de voir que des podologues remettent en question ce qui est proposé et accompagnent aussi par ce biais-là et bien à la fois c'est rassurant pour les gens qui ne connaissent pas et puis c'est rassurant aussi de voir qu'on peut remettre en question ce qu'on a toujours connu cet aspect éducatif aussi aller chercher à comprendre ce qui se passe chez nous et tu le partages vraiment super bien donc merci beaucoup et puis Cathy Beaumann dans son livre est-ce que moi j'ai envie de partager c'est que justement il y a tout en un livre pour comprendre le fonctionnement comprendre pourquoi et mettre en place des actions en douceur et avec des termes très accessibles donc c'est vraiment effectivement alors je vais forcément faire ce jeu de mots mais ce n'est pas un c'est vraiment une ressource primordiale il va falloir que je parte en quête de plein de synonymes mais c'est vraiment un fondamental voilà c'est pas mal les chaussures façonnent les humains qui les portent dit Cathy Beaumann et si le type de chaussure que vous portiez avait une incidence sur la manière dont vous bougez et la façon dont vous vous tenez toutes les réponses sont ici et disponible bien évidemment sur le site de ressources primordiales chez les revendeurs habituels et c'est vraiment saisir l'enjeu physiologique la mobilité du pied et la mobilité de l'ensemble du corps donc tout est dedans tout est dit nous on n'a pas voulu tout dévoiler non plus avec Laura pour que vous ayez le plaisir d'aller découvrir la lecture de Cathy merci beaucoup Laura d'avoir partagé tout ça avec nous est-ce que tu voulais ajouter pour terminer un petit quelque chose en particulier sur le livre non parce que comme tu dis je n'ai pas envie alors évidemment j'aurais envie de parler un petit peu des autres notions qu'elle aborde mais en même temps voilà j'ai envie de vous laisser plutôt le plaisir de lire et de découvrir donc je ne veux pas trop en dire ok alors sachez que Cathy Bowman elle a aussi écrit un livre qui s'appelle Bouge ton ADN qui pour l'instant n'est disponible qu'en anglais mais ça devrait venir en français je crois que c'est imminent elle est vraiment là pour nous apprendre à nous faire du bien et puis Ressources primordiales publiera dans quelques mois l'ouvrage qui est paru aux Etats-Unis de Cathy Bowman qui s'appelle Grow Wild sur vraiment un changement de paradigme de référence et qu'on a hâte de partager avec vous tous parce que je crois lire Cathy Bowman que ce soit Bouge ton ADN Vanu Pied ou Grow Wild à venir ça change la vision des choses et la vision du monde dans lequel on évolue et aussi qu'on peut vraiment nous-mêmes à notre échelle et bien faire évoluer notre santé notre bien-être notre joie de vivre aussi pardon parce que tout ça est corrélé donc lire Cathy Bowman c'est faire rentrer plein de belles choses dans votre vie et c'est ce que je vous invite à faire dès que possible merci beaucoup Laura d'avoir partagé ce moment avec nous d'avoir répondu favorablement à cette invitation et puis si moi j'avais une dernière question qu'est-ce qui a fait justement que tu as accepté de répondre positivement pour cette interview et d'accepter de nous partager tout ça alors déjà j'ai été très honorée qu'on me demande pour cette interview parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et donc donc oui vraiment pour faire connaître vraiment le minimalisme on va dire au plus grand nombre et de pouvoir partager aussi avec toi cette interview ce moment voilà c'est vraiment un honneur pour moi d'être là et j'espère avoir pu vraiment répondre du mieux possible aux questions et que ça vous donne envie à tous de lire le livre c'était parfait et puis je dirais j'ai aussi cette grande sensibilité aussi sur vraiment le minimalisme pour les plus petits voilà vraiment ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur c'est même si vous en tant qu'adulte ça vous paraît un petit peu difficile déjà faites-le pour vos enfants parce que vos enfants eux leur éventail nutritionnel qui va être favorisé par le mouvement il est encore à son plein potentiel et je dirais que les enfants eux ils ont encore pas vraiment besoin de transition mais au contraire d'essayer d'habituer ce corps dès le départ pour éviter plus tard voilà donc vraiment lisez-le même si c'est pas pour vous lisez-le pour vos enfants et c'est vraiment des bonnes armes qu'on leur donne dès le début merci beaucoup Laura vraiment c'était parfait c'était aussi très agréable d'échanger avec toi sur ce sujet on espère que ça vous aura appris des choses que ça vous aura donné envie d'en savoir davantage de faire du bien à votre corps mais aussi à votre bien-être d'une manière générale on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures et de nouvelles ressources primordiales merci beaucoup Laura et puis merci Maëlys merci d'avoir répondu à ces questions et merci à tous d'avoir pris le temps de nous regarder ou de nous écouter je vous souhaite une bonne journée merci Laura à bientôt merci Maëlys à bientôt à bientôt